L'art est fragile, il apparaît aussi à tout moment de la vie. Ici en l'occurrence l'art est éphémère puisqu'il ne dure que 30 jours dans l'année. La création d'un artiste apparaît sur un panneau pendant 30 jours et il disparaît pour laisser place à un autre artiste. Cette démarche-là qui est aussi intéressante avec les arts affiches, ça montre à quel point l'art est fragile et à quel point l'art parle au moment où on le fait, on le crée et peut-être après s'éteint à tout jamais. Sous-titrage ST' 501 Mon travail artistique est essentiellement numérique, il est réalisé à l'aide d'une tablette graphique et d'un ordinateur sur lequel je dessine. Voici donc un dessin que j'ai réalisé à l'aide d'un outil sur mon logiciel de peinture numérique que j'affectionne particulièrement, l'aérographe numérique. Il me permet de diffuser finement de la couleur par parcimonie et par transparence et me permet avec des réglages d'opacité d'obtenir un dessin peint, donc pixelisé de manière très précise. Comme le peintre le ferait dans son atelier, moi je dessine à mon domicile et j'élabore mes dessins à partir d'un élément photographique ou bien par pure imagination, inspiré de l'univers de science-fiction que l'on connaît à travers la bande dessinée, à travers un tel médium, même le cinéma qui m'influence énormément. Vous verrez mes dessins sur mon site internet. La référence de mon site c'est www.gorgutz-tremahartwork.com. Ça fait à peu près 8 ans que je pratique cet art, l'art numérique qui lui a une quinzaine d'années, qui est un art très récent, inventé par Mark Zimmer, en tout cas l'un des concepteurs du logiciel que j'utilise. Ils prennent leur dessin, et ensuite généralement ils prennent leur dessin pour le scanner, et ensuite, sur l'ordinateur, ils rajoutent de la couleur à l'intérieur de leur dessin. C'est un bonhomme, ou un personnage, ou une maison, ou un objet. Au revoir ! Enfin voilà, l'oeuvre est affichée, elle adorbe bien au support, ça c'est certain, elle se regarde de loin, elle englobe bien l'espace, format 3 mètres sur 4. Elle est dynamique aussi, ce qui est intéressant de noter c'est qu'on est dans la fiction, et on est dans un cadre. Alors moi, dans mon travail artistique, ce que j'aime bien faire, et ce que j'aime bien essayer de représenter, c'est vraiment l'idée d'un rêve. Et de quelque chose de plausible, dans mon dessin, qui puisse potentiellement exister. On est dans un cadre, comme une télévision le ferait, comme le cinéma le propose aussi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du cadre, on est ailleurs, dans un autre monde, dans une autre dimension. On espère apporter quelque chose de ludique aussi, parce que la peinture numérique, c'est quelque chose qui se rapproche de l'infographie, du film d'animation, même si ça reste statique et en 2D. Ce qui est intéressant, c'est l'idée d'échappatoire et de vie à l'intérieur du cadre, à l'intérieur du tableau. On voit bien que ces vaisseaux sont là en escorte autour d'un autre vaisseau de couleur rouge. J'espère avoir bien su gérer, avec les écoutes qui nous sont imposées, l'idée de mouvement et de vitesse. C'est l'idée de vouloir représenter des architectures futuristes, parce qu'il y a les transports et les déplacements, ce qui est bien-être, qui ressemble aussi à une arène. Les heures s'affichent, c'est fini pour moi. Nous sommes le 29 février, maintenant place un autre artiste, Paul Pietry, qui viendra apposer son travail sur le panneau. Il s'agit d'œuvres éphémères qui ne dure qu'un mois, pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de tous, pour le plaisir des Ajacciens. A très bientôt, au revoir.